Musique Musique Carine Mpens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable marketing et communication de Joa Casino, les 4 casinos ou les Saint-Cyprien ? Non, non, Saint-Cyprien, Saint-Cyprien. On sort de la conférence de presse pour annoncer Joa Art, c'est ça ? Voilà, pour annoncer la programmation artistique de Joa Art Show et les grands noms de la chanson française. D'accord, vous recevez une douzaine d'artistes ? 13 artistes, répartis du mois de novembre jusqu'à juin. Sur 50 dates ? Oui, sur 50 dates, sur les 4 casinos des Pyrénées-Orientales. C'est l'explosion cette année, l'année dernière, vous aviez 30 dates ? On avait 32 dates effectivement avec Joa Art Show et cette année, on a un petit nouveau, c'est les grands noms de la chanson française. Et on aura 18 dates supplémentaires. Comment ça se fait ? Eh bien, on est comme ça chez Joa, on est dans l'audace. Comment vous avez trouvé le budget ? Parce que vous faites payer 28 euros l'entrée, c'est ridicule. Oui, 28 euros. C'est même pas l'entrée, c'est l'aube. Non, mais même pas le repas. C'est l'apéritif, entrée, plat, dessert, spectacle, 28 euros. Magnifique. Magnifique. 50 dates. 50 dates. C'est M. Brouillard qui a un vrai fousat de 3 au ciel. Oui, 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 oui. Le papasse et rituel des Joa Art Show, c'est Michel. C'est Michel Brouillard. Donc voilà. Vous allez me chercher, je vais me féliciter. Oui, avec plaisir. On adore ça au journal catalogue. Merci. Bonsoir M. Brouillard. Bonsoir Jean-Michel. Vous êtes le directeur du casino de Saint-Cyprien. Je suis le directeur du casino. Dans les périnées orientales. Exact. Est-ce que je peux vous féliciter ? Bien sûr. Parce que je crois que vous vous êtes battu pour avoir justement, dans vos casinos, dans les quatre casinos, le Boulou, Saint-Cyp, Canet, et j'en oublie un. Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, Canet, Argelès. Et Argelès. Voilà. C'est vous qui avez mis en place le concept spectacle. Vous l'appelez comment ? Ça s'appelle ? Joa Art Show. Joa Art Show. Alors l'idée c'est quoi ? C'est qu'on vient manger et on assiste au spectacle. C'est ça. Pour 28 euros. Pour 28 euros, oui. Oui, sauf que quand on vient, on paye le café, le vin et on s'en sort pour 150 euros par personne. Non, non. On s'en sort pour 28 euros par personne. Le repas et le spectacle. Le repas et le spectacle. Tout ça dans un espace convivial avec un décor cabaret, cabaret spectacle. On vient d'assister à la conférence de presse. Voilà, je vous ai présenté. Les artistes compétents, enfin, je vous ai assisté. Oui, nous avons des artistes nationaux et locaux. En national, nous avons Olivier Lejeune, qui est un artiste connu, puisqu'il a fait la classe, qui aujourd'hui, vous pouvez le retrouver vendredi soir sur le théâtre de Canet, Canet en Roussillon. Et c'est une offre exceptionnelle, en fait, que vous d'autres. Tout à fait. C'est faire redécouvrir des artistes connus nationalement et les faire venir chez nous. Il faut savoir que... Vous allez dire que je focalise sur le prix, mais c'est quand même important. On ne trouve pas aujourd'hui une soirée dans un établissement aussi prestigieux que le vôtre, avec un repas de qualité et un spectacle de qualité pour 28 euros. C'est ça, avec un apéritif, entrée, plat, dessert, café, pour 28 euros. Il faut réserver, j'imagine ? Ah oui, il faut réserver. D'accord. Ok, écoutez, je vous remercie. C'est moi, Jean-Michel. A bientôt. Bonsoir. Je vous appelais Daniel Jung, c'est ça ? Exactement, absolument. Vous êtes revenu sur le département, vous avez déjà interviewé. Oui, absolument. Conférence de presse, presse, joueurs, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Je reviens avec grand plaisir sur les Pyrénées-Orientales, puisque c'est une région d'attache sur le plan professionnel, et également une région de chœur. Donc c'est un grand plaisir. Alors, je pense que vous êtes spécialement fier de cette opération, non ? Parce que c'est assez unique, non, en France, au niveau des groupes que je vois, de voir autant d'artistes dans ces casinos. C'est absolument, c'est unique. C'est uniquement sur la région Pyrénées-Orientales. C'est, je pense, une prestation, enfin des prestations de qualité qui se produiront tout au long de la saison, jusqu'au 4 juin, la dernière date. Et on va essayer, effectivement, pendant toute cette période, de proposer un spectacle varié, diversifié, et faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore nos environnements. Vous recevez combien d'artistes, à vous plaît ? 50. 50 artistes ? 50 dates, effectivement. Qui tournent sur les 4 juin ? Absolument, tout à fait. Voilà, c'est pas 50 artistes, mais c'est 50 dates où ils vont se produire, et avec beaucoup, beaucoup de diversité, des sosies, de la magie, de la chanson, du rire. On aura vraiment tout type d'artistes. Monsieur Young, si c'est pour nous annoncer des choses comme ça, vous revenez quand vous voulez ? Mais avec grand plaisir. Alors, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada